salut à tous on est à sens et on est le 6 octobre 2022 on va faire un petit tour du potager et montrer en fait que je vais enlever parce que là il est temps de faire un ménage donc sur la terrasse l'arche à courge a continué vous voyez le petit bac au milieu central au niveau des aromatiques le basilic qui est en fleurs j'ai encore pas mal de choses en fait on est en octobre mais bon c'est pas grave j'ai continué à penser la sauge, le basilic citron, le basilic poudre derrière le riz, le flamboyant, le flamboyant que j'avais serré c'est quoi le plus joli je vous montre joli là c'est la marron de queue de renard au passage là on est sur le deuxième flamboyant la gapante tout ça c'est des semis je précise à chaque fois mais bon je préfère concernant les petites courges j'en ai encore des tomates au passage tac là j'en ai une belle qui est poussée là dedans c'est là faut que je l'accueille elle est très 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 belle donc là c'est des avocats que j'ai repiqués en pot pour donner voilà en fait ça fait ça il a pris toute l'arche et dans l'arche en fait là j'en ai plusieurs mélanger aussi pour mes hop les salades donc là hop j'en ai une autre là j'en ai là-haut un deux trois quatre enfin j'en découvre tous les jours donc voilà je vais hop donc là il me reste des choux kale ici quelques salades là j'envoie un fleur ici tout cet endroit là que vous voyez là j'avais des framboisiers avant et des fraisiers qui étaient envahis en fait par des herbes tous les ans donc j'ai décidé de le de le bâcher et on verra l'année prochaine je pense que je vais mettre une tête des arbres je sais pas on verra bien il me reste quelques belles salades aussi ici hop les choux kale que je vous ai montré après dans le sous-vois à part les belles de nuit ici il reste des patates là qui poussent là j'ai essayé des boutures de sureau sureau noir on verra ce que ça donne c'est pour donner également donc belle de nuit belle de nuit voilà donc en fait je voulais faire une vidéo à l'origine c'est pour vous montrer parce que j'ai tout arraché donc là il me reste les courges mais ça va être pas mal donc c'est les les tournesols qui la tenaient mais les tournesols ils croient ça être un peu mort il n'y a plus rien en fait les oiseaux piquent dedans donc c'est cool donc j'ai plus de tournesol quasiment il n'y a plus grand chose donc en dessous j'ai quoi j'ai les poireaux que j'avais repiqués il me reste encore des choux kale repiqués il y a deux mois à peu près encore un peu de physalis ici c'est encore des tomates je vais tout enlever de toute façon parce que là vous voyez un c'est elle me tombe dans la main il y en a un peu partout mais bon c'est la fin on espère un mois d'octobre j'ai vu qu'il me restait un ou deux bâtissons ouais celui-là il tourne tout seul donc c'est bon et l'autre ouais bah c'est pareil ça va plus trop pousser maintenant dans un second temps j'avais refait donc au niveau de cette bande j'ai remis des radis je pense que hop on voit plus rien assis le 13 septembre donc ouais ça fait moins d'un mois j'ai remis des radis et des radis national c'est en train de pousser tranquillement j'ai remis des jeunes les dessus là tac là c'était les haricots qu'on a bien mangé d'ailleurs je sais plus la variété jeu je sais plus ça peut-être me revenir mais on s'en fout là j'avais remis quoi ça c'est de la mâche mais on avait pris la flotte à fond et j'ai pas j'avais pas prévu donc forcément bah ça va être tout arraché mais en fait il y a quelques unes qui sortent donc on verra bien faut que je les arrose un peu d'ailleurs toujours les capillons qui repoussent à chaque fois là on est sur le les navets les navets à Thives d'Auvergne j'ai vu qu'il y en avait qui n'étaient pas trop mal en plus ouais c'est pas mal là je suis sur les choux Petsai ceux-là et les Pacturiers derrière pareil en semis donc là ils sont vraiment pas mal je pense que ça va être ça va pas tarder là j'avais mis les les Henrico Starazagorski donc c'est des Yin Yang j'essaie de vous trouver une cosse de toute façon c'est un Rasagorski il faut les choper en fait quand elles sont comme ça c'est pour vous montrer sinon ils ont pas la couleur voilà il peut zoomer bref vous avez vu l'idée ça fait des Yin Yang voilà il me reste encore des melons canaris il me semble c'est tout mon emplacement à tomates donc c'est cette plate-bande on va dire tout le long c'est toutes des tomates on en avait eu pas mal mais en fait maintenant elles sont toutes vertes ça ne mûrit plus ou alors ça reste picoré par les oiseaux donc voilà donc je vais tout enlever on fera des confitures j'ai encore une petite rouge là bas les Calabrais Calabasse pourpour exactement il y a un peu toute variété vous voyez en fait il y a pas mal de végétation là qui a poussé suite au la pluie là qui est tombée dernièrement mais tant mieux c'est plutôt une petite tomate cerise et compagnie j'ai des belles drapes oh merde ah c'est pas fou quoi c'est la fin de toute façon mais bon il y a les insectes il s'en régale ok et là à côté de mon spa je vous ai dit prochainement je ferai l'encadrement bois ce sera plus joli donc en attendant j'avais mis un petit peu de courge de semi-spontané donc j'en ai eu pas mal franchement bien à côté des amaranques que de renard et des belles de nuit elles sont pas ouvertes c'est normal et hop là j'ai vu que j'en avais une derrière elle est énorme avec et voilà donc là c'est vraiment le tour que je vous ai fait côté côté potager parce que vraiment je vais tout arracher là c'est un sol là que j'avais repiqué je devais le donner mais en fait il rentrait pas dans ma voiture il est énorme il est énorme donc après il me restera en fait le côté l'artemisia annuaire là j'ai tout enlevé j'en ai laissé qu'un et celui là c'est pour le si je peux avoir des graines on verra c'est pas le temps que je suis là je vous montre les fleurs jaunes que vous voyez là haut là donc c'est pas des tournesols c'est de j'ai un trou de mémoire les topinambours donc que j'avais planté il y a à peu près 2-3 ans je crois ces trois ans donc c'est ressorti et voilà je vais les garder on va en refaire côté latéral donc ça a bien pousser ça continue à pousser donc là j'avais mis un grillage c'est pour les chats et les mulots et compagnie et j'avais remis en fait des carottes il y a toujours de la consoude partout j'en ai partout aussi voilà donc là il me reste tout ce qui est poivron, piment, poivron j'en ai plus j'ai une petite fleur juste c'est pas grave des petits piments jaunes là poivron bah ouais j'en ai voilà ils rougissent ils rougissent tac, des piments j'en ai un paquet franchement tout ce qui est jaune vous le voyez de toute façon j'en ai des des pimentiers en dessous là faut que je les cueille d'ailleurs là partout ok et là on est sur les betteraves donc j'ai les betteraves choja là ici et les betteraves je sais plus lesquelles je vais en tirer une on va bien voir voilà pas d'accord vous allez pas voir grand chose je sais pas si c'est la betterave de D3 non j'en ai la crapaudine pardon voilà c'est la crapaudine celle-là ok et là je retourne dans un autre bac il me reste quelques tomates de la brandy wine mais c'est pas de mieux ça ne mûrira pas ouais je ferai peut-être des confitures éventuellement mais on verra on verra et moi ceci des pimentiers en dessous là ils sont plus rouges voilà bah écoutez je vais vous laisser je vais pas vous montrer le devant parce que bof c'est en cours c'est en cours là j'avais rasé toute la menthe là parce que ça arrivait encore au milieu du terrain ici là donc voilà et les arômes là qui reprennent aussi de l'ampleur c'est leur période ils aiment bien ce temps-là avec les Budleya pareil que j'avais repiqués bah nickel quoi donc voilà je vous montre ça et je vous fais un gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt allez bisous au ciao ciao